Ça va être passionnant aujourd'hui parce qu'on va parler d'un monde qui se construit. Ça fait longtemps qu'on en parle, depuis 1992. On doit cette expression à Neil Stephenson, un auteur de science-fiction. Et juste avant de parler de comment est-ce que ces métavers, ce monde que l'on crée aujourd'hui, pourra bénéficier à la France, j'invite à me rejoindre Eric Bottorel, député Renaissance, Antoine Borde, qui est responsable de toute l'intelligence artificielle, excusez du peu, chez Méta, Philippe Cassoula, directeur de talent, également président de l'Observatoire des Métavers. Félicité Herzog, directrice de la stratégie et des contenus chez Vivendi. Et Bertrand Lévy, qui est vice-président de The Sandbox. The Sandbox, dont vous avez sans doute entendu parler, puisque c'est un métavers qui a été créé par deux Français, Sébastien Borger, Arthur Madrid, et qui fait beaucoup parler de lui, parce qu'il y a énormément de marques, d'artistes qui viennent s'y installer. Ce que je voulais simplement vous dire, avant de laisser la parole à nos intervenants, qui ont énormément de choses à dire, c'était d'essayer de définir un tout petit peu le métavers. Et pour ça, je me suis aidé d'une bonne lecture, un livre qui a été co-écrit par Philippe Cassoula, Métavers NFT, décrypter le nouveau monde. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un livre qui nous prend vraiment par la main. Il commence par définir le métavers. Ça vous prend trois phrases et après, j'arrête. Il s'agit d'un monde virtuel immersif. Vous êtes au cœur de votre expérience, persistant. Ce monde continue d'évoluer avec ou sans vous, et collaboratif et social. C'est-à-dire que votre expérience s'enrichit des interactions entre les personnes présentes dans le métavers et qui, normalement, doit être interopérable. Là, on va être au cœur du sujet. Peut-être un sujet un peu polémique, parce qu'on voit différents acteurs qui investissent plus ou moins. Et on a envie de savoir si, avec ce nouveau monde qui s'appuie en partie sur le Web3, on aura le choix. Est-ce qu'on va éviter les erreurs qu'on a eues dans le Web que l'on connaît aujourd'hui ? C'est vraiment au cœur de toutes ces questions. Pour commencer cette table ronde, je vais proposer à chaque intervenant de parler quelques minutes. Ensuite, on va créer un débat. Et ensuite, n'hésitez pas à préparer des questions, parce que je voudrais vraiment que ça soit le plus vivant possible, qu'on pose toutes les questions, y compris celles qui fâchent, celles qui sont gênantes, lors de cette table ronde. Monsieur le député, Éric Boitorel, je voulais vous poser la première question. On sait votre engagement pour le numérique. Malheureusement, il n'y a pas assez de politiques qui s'intéressent au numérique. Vous, vous avez commencé à vous y intéresser depuis très longtemps. Vous avez travaillé dans le numérique. En 2017, notamment, vous vous êtes fait connaître avec un rapport co-écrit avec Laure de La Rodière sur le très haut début dans le territoire. Est-ce que le métavers, ça peut profiter à la France ? Ou est-ce qu'encore une fois, on va laisser un peu les trains passer devant nous ? Non, j'aimerais dire que d'abord, bonjour à toutes et à tous. dans cette table ronde qui n'est pas virtuelle. On existe bien. Non, non, j'aimerais dire que d'abord, on a tiré les leçons du passé sur un certain nombre de sujets d'innovation pour lesquels, effectivement, la France, l'écosystème, la régulation, la législation n'étaient pas au niveau et à considérer parfois qu'il valait mieux brider plutôt que d'encourager. Ce n'est pas la façon dont on écrit le droit depuis quelques années. Je pense que les niveaux de dialogue qui existent au niveau national ou au niveau européen se situent sur la ligne de crête qui n'est pas succombé à la naïveté du laisser-faire d'un certain nombre de pratiques ou cas d'usage. Je pense qu'on évoquera les perspectives possibles au travers de ce nouvel environnement. Donc, de ne pas être naïf par rapport aux effets négatifs qui peuvent être ceux qui naissent de l'adoption d'un certain nombre de ces cas d'usage ou d'excès de la part de ceux qui fournissent ces services. Mais en même temps, évidemment, de considérer que c'est un formidable levier de croissance et relais de croissance dans des économies qui se transforment. Donc, qu'il s'agisse de rang national, pour moi qui suis parlementaire de la majorité, le président de la République, alors candidat, s'est évoqué quelques mots, d'ailleurs, dans le cadre de la campagne présidentielle pour porter l'idée que nous soyons au rendez-vous du méta. Il ne s'agit pas de créer un méta public. Cédrico avait d'ailleurs précisé les propos du président de la République au printemps et nous serons au rendez-vous. On évoquerait peut-être ce matin un certain nombre de leviers qui existent déjà sur le champ de l'innovation, pas à proprement parler pour les univers du métavers, mais d'encourager l'écosystème. Vous savez, si on a fait tant d'efforts pour faire porter de jeunes startups à des rangs de licornes, quand on soutient l'industrie du jeu vidéo, bref, quand on prend l'ensemble des briques et quand on prend, évidemment, la manière dont on stimule le marché culturel, je pense que l'évocation tout à l'heure de l'expérience de Sandbox nous en fera la démonstration, eh bien, c'est que nous sommes totalement conscients qu'il y a là des perspectives, des gisements possibles. Et encore une fois, je rajoute tout de suite que les débats que nous avons eus sur le droit d'auteur, on a parlé tout à l'heure avec le responsable de Sandbox, nous les aurons de nouveau dans un univers qui ne dit pas tout à fait aujourd'hui où sont ses limites, dans un univers où les cas d'usage ne sont pas forcément aujourd'hui très massifs et on verra naître incontestablement un certain nombre de sujets d'arbitrage à avoir et d'équilibre à trouver entre les différents acteurs et les chaînes de valeurs qui s'en trouveront bousculées. D'ores et déjà, je veux le dire avant toute chose, celles et ceux qui regardent cet environnement comme étant celui réservé à des geeks qui croient à un monde qui n'arriverait pas, d'abord, je trouverais ça bizarre qu'un monde n'arrive pas quand certains y mettent plusieurs milliards par an, soyons pas naïfs et là aussi tirons les leçons du passé quand un certain nombre de grandes industries américaines capitalisent et portent finalement des ambitions sur le sujet, n'imaginons pas à un seul instant que les choses ne se produiront pas. Et il existe déjà des déclinaisons de ces investissements. Moi, j'aime à rappeler, on en discutait tout à l'heure, nous n'aurions pas fait le vaccin dans des délais aussi courts si nous n'avions pas mobilisé des technologies de type jumeaux numériques. Et quelque part, moi, je considère que les jumeaux numériques, c'est déjà un sous-ensemble du métaverse dont les contours ne sont pas forcément toujours fixés. Je ne veux pas être trop long parce que sinon, je crois que j'ai cramé tout le temps. Merci beaucoup. Et puis, on a vu récemment une déclaration de Thierry Breton, le commissaire européen à l'industrie, à l'intérieur et au marché intérieur et au numérique, expliqué qu'il voulait fédérer un peu une coalition pour participer à la création de ces nouveaux mondes immersifs et peut-être défendre certaines valeurs. Vous avez cité les entreprises américaines. Je voulais qu'on entende tout de suite Antoine. Donc Antoine Bord, c'est un chercheur français qui a été formé en France, qui a commencé en France. Il va nous en parler brillant et qui est quand même directeur de la recherche en intelligence artificielle de méta. Donc, il fait travailler aussi d'autres chercheurs français sur des tas de sujets. On va en parler tout de suite. Antoine, la traduction instantanée, par exemple. Et puis, vous avez fait parler de vous avec la création de l'académie du méta vert, avec notamment Saint-Plon. Frédéric Bardot est avec nous. On en parlera dans la deuxième table ronde. Donc, vous engagez également sur la France. Mais effectivement, méta peut apparaître comme un peu le grand méchant américain. Comment vous envisagez la création du méta vert ? Est-ce que ça correspond exactement à la définition qu'on avait donnée Marc Zuckerberg ? Vous savez, lors de cette fameuse vidéo où il a rebaptisé Facebook en méta. Andrew Bosworth explique aussi, un des responsables du méta vert chez vous, que c'est un monde immersif qui sera interopérable. Comment voyez les choses ? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Je t'ai déjà venu il y a quelques années pour parler d'IA. Et maintenant, on parle de méta vert. Et en fait, c'est très connecté. Je vais peut-être revenir là-dessus. Parce que moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui est un expert du méta vert. Je suis un expert de l'IA, comme vous l'avez dit. Mais c'est connecté. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Moi, je voulais déjà commencer par dire... Donc, notre entreprise a été rebaptisée de Facebook à méta. Je pense que tout le monde a vu ça. Ce n'est pas dans une optique de dire qu'on va devenir propriétaire du méta vert. C'est juste de partir du constat qu'en fait, la mission de l'entreprise n'a pas changé en faisant ça. La mission de l'entreprise, c'est connecter les gens, créer des communautés et permettre aux gens d'être ensemble, de partager moments, d'échanger, que ce soit au niveau travail, au niveau loisirs, etc. C'était la mission de Facebook, puis d'Instagram, de WhatsApp, etc. En fait, le constat de Mark Zuckerberg et sa vision, c'est qu'en fait, l'évolution prochaine de ça, ça va être qu'on va se retrouver ensemble dans des espaces virtuels en 3D qui permettent vraiment une expérience immersive commune. Donc, je dirais, renommer l'entreprise, c'est vraiment pour dire OK, c'est là où on va aller. Mais je dirais que cette vision-là, elle a commencé avant puisqu'on faisait des casques avant et elle va continuer après. Donc, il y a vraiment une logique très, très claire pour nous en tant qu'entreprise. Et donc, effectivement, beaucoup d'investissements pour que ce futur-là se réalise. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que de la même manière que l'Internet, ce n'est pas juste Facebook et Instagram, le métavers ou les métavers, il faudrait trouver un terme parce que c'est un peu compliqué, ne va pas être juste ceux ou ceux qui vont être faits par notre entreprise. Il y en aura d'autres, il y en a déjà, qui existent déjà. Donc, il y a aussi quelque chose que je veux peut-être mettre très clair, c'est-à-dire que le métavers existe déjà. Il est au début, on aime bien prendre l'image souvent qu'on est à l'ère de l'Internet 56K à peu près. C'est-à-dire, c'est l'Internet bas-déby du métavers. Il y a des experts, il y a des gens qui sont vraiment dedans, qui en profitent déjà, qui y participent, qui construisent les briques, etc. On est peut-être au l'ère des clubs Internet du métavers. Mais ça existe déjà, il y a déjà des pionniers et il y a déjà beaucoup de gens, en particulier des jeunes, qui passent beaucoup de temps dans des métavers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un gros pari. On est assez persuadés que ça va arriver. Après, sous quelle forme, quels sont les développements, quelles vont être les régulations, etc. C'est un peu le sujet des discussions qu'on a. Donc, ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est l'aspect par rapport au web 2, etc. Je pense qu'une différence par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'en gros, c'est annoncé où on va. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des livres, on en discute, on discute beaucoup du métavers avant même qu'il existe de façon complètement réalisée, juste quand on est aux prémices. Donc, ça permet quand même de se projeter pour les pouvoirs publics, pour les entreprises, de dire OK, c'est vers là qu'on va, d'être un peu un coup d'avance plutôt que la dernière fois, on n'arrête pas de dire ah, si on avait su, on arrive après la bataille. Donc, c'est là où il faut être, je pense, malin sur la manière dont on conçoit effectivement les régulations et les lois pour être capable de mettre des cadres tout en permettant effectivement de laisser développer l'innovation, etc. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire ah, on ne savait pas. Et après, le dernier point qui me tient à cœur, effectivement, c'est le sujet de cette table ronde, c'est le point de l'Europe. Donc, moi, je suis français, j'ai fait mes études en France et maintenant, je dirige la recherche en IA au niveau mondial, mais j'ai commencé par diriger notre centre parisien qui est ici, dans lequel on a 100 chercheurs depuis plusieurs années maintenant. Et on s'est installé à Paris pour quand même des raisons très, très claires. Quand on faisait de l'IA, ça fait plus de 6 ans, c'est un écosystème de talent, d'idées et c'est des talents qu'on n'envoie pas aux Etats-Unis. C'est des talents qu'on embauche en France, qui travaillent en France, qu'on forme en France, donc on forme des thèses. Depuis quelques mois maintenant, on travaille avec Saint-Plomb dans l'Académie d'Italvers pour former des techniciens, des développeurs. Donc, pour nous, il y a vraiment une richesse de talents à l'échelle européenne, à l'échelle française et à l'échelle européenne, qui a été en pointe sur beaucoup de sujets, des sujets très techniques d'IA, des sujets très techniques de 3D. Il y a des technologies, la 3D, dans le jeu vidéo ou même dans les films immersifs, etc. On a des champions français qui existent depuis toujours. Et donc, nous, on veut bénéficier de ça. On fait des partenariats avec ça après parce que le métavers, comme je l'ai dit, ne va pas être que fait par nous. Donc, plus il y a de technologies, de métavers qui sont créés, plus il y a de gens investis qui créent du contenu dans le métavers, meilleur, c'est pour nous aussi. Donc, on a vraiment intérêt à ce que l'écosystème devienne très fort et s'il vient très fort en Europe, c'est parfait. Merci beaucoup. On a plein, plein d'autres questions, bien sûr, mais ça va venir. Et puis surtout, on va créer un débat entre vous. Justement, en parlant d'interopérabilité, de mettre en valeur les talents français, comme le disait Antoine, félicité. Vous êtes vice-présidente, on en a parlé tout à l'heure de Vivendi, directrice de la stratégie et de l'innovation. Je crois qu'en termes de contenu, vous avez quelques biches, Vivendi, quelques choses à mettre en avant. Je crois que vous avez déjà commencé à mettre ces contenus en valeur dans les métavers. On est au forum des métavers. Antoine, tu avais raison. Il faut bien parler au pluriel. Comment vous y prenez et quels peuvent être les challenges ? Est-ce que c'est l'interopérabilité comme on en a parlé tout à l'heure ? Alors, bonjour à tous et à toutes. En fait, on a d'abord une mission en tant que groupe Vivendi, c'est de promouvoir la créativité, une créativité illimitée dans tous les secteurs de l'entertainment, que ce soit le jeu vidéo, les séries, la littérature et d'autres aspects. c'est vraiment notre vocation et c'est vrai que le métavers, on se positionne, on travaille énormément dessus parce qu'on y voit une opportunité de pouvoir développer cette créativité qui rejoint la question centrale de ce débat qui est est-ce que ça peut contribuer au développement économique de la France ? Oui, ça l'est parce que vous n'êtes pas sans ignorer que dans le métavers, quels qu'ils soient, quelles que soient ces caractéristiques, il n'y a pas de différence de conditions physiques, d'âge, de genre, c'est mondial. Donc pour la France, c'est une opportunité absolument extraordinaire puisqu'on peut atteindre n'importe qui dans le monde et à 98 ans, on peut participer à des championnats du monde de course automobile. Donc il faut voir ce que ça représente dans le domaine de la culture et de la distraction et puis sans parler du reste, de la santé, de l'éducation, donc on va en parler évidemment. Mais évidemment, il y a un chemin critique et pour arriver à ça, il y a quand même quelques petites étapes qui n'ont pas été franchies dont la convergence des systèmes métavers. Alors peut-être qu'on en reparlera plus tard mais c'est un point central puisque en faisant une analogie avec le Web1, on se retrouve face à des systèmes qui sont aujourd'hui propriétaires, qui reposent sur des architectures techniques distinctes et aujourd'hui, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de langage en fait qui permet de passer de l'un à l'autre comme on avait vu au début de l'Internet, il y avait le protocole HTCP, il y a eu HTML, il y a eu un organisme, il y a eu tout un effort universitaire et puis des institutionnels pour superviser et normer les protocoles d'accès. Les noms de domaine par exemple, on n'y est pas tout à fait encore aujourd'hui et nous, en tant qu'acteurs de producteurs de contenu, on a besoin de pouvoir passer d'un monde à un autre, que ce soit pour faire de la publicité ou si on permet aux utilisateurs d'acheter un actif ou de jouer un rôle, d'avoir une expérience utilisateur plus approfondie, de pouvoir la transporter, la porter. Oui, d'autant qu'on a des expériences très différentes, vous avez parlé de la Formule 1, Mark Zuckerberg dans sa démonstration montrait l'escrit, mais on sait que Meta travaille avec Carnegie Mellon pour mettre au point une peau artificielle et puis je rappelle aussi que vous êtes écrivaine, que votre dernier roman est paru, cet été, une brève libération et donc vous avez aussi à cœur de mettre en avant cette littérature, cette expérience littéraire dans ces nouveaux mondes immersifs. L'interopérabilité, on va en parler, je vous en propose tout de suite avec Bertrand, vice-président de Sandbox. Sandbox, c'est un peu un ovni en même temps très intéressant parce que pour faire court, je crois qu'il y a beaucoup de spécialistes ici, donc on va faire court le fameux Web 1, on a dit qu'il servait beaucoup à lire, le Web 2, lire et écrire, c'était le Web participatif et le Web 3 peut-être, même s'il y a beaucoup de définitions, mais c'est celle que je trouve la plus claire, c'est lire, écrire, devenir propriétaire parce qu'en partie grâce à la blockchain, on va devenir propriétaire d'une partie, vous allez nous expliquer Bertrand, de ce qu'on a créé, ça peut intéresser énormément d'artistes, aussi des joueurs de jeux vidéo, mais pas uniquement et ce côté où on est tous propriétaires, on va participer à la gouvernance, c'est ça que j'avais trouvé très intéressant lorsqu'on avait interviewé Sébastien Bourget, il expliquait qu'on allait créer une nouvelle forme de démocratie, est-ce que vous pouvez nous expliquer où va Sandbox en dehors des accords dont on entend beaucoup parler avec les marques ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Sandbox, c'est une vraie métaverse dans le sens où on a créé un monde virtuel en 3D qui est composé schématiquement de 166 000 différents terrains, donc un vrai monde virtuel dans lequel il se passe un maximum de choses et comme vous l'avez souligné, avec une notion de communauté qui est propriétaire de l'intégralité de tout ce qui se passe dans Sandbox. Donc on est effectivement principalement tous français, donc les fondateurs sont français, on est français, on a des bureaux à Paris, des bureaux à Lille, à Lyon et on est aussi globaux, donc on est aussi au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, etc. L'actionnaire principal est basé à Hong Kong, ça ? L'actionnaire principal est hongkongais, tout à fait. Il y a une raison, c'est qu'historiquement on vient du monde du jeu vidéo où on avait des 5 jeux mobiles et cette entreprise hongkongaise qui s'appelle Animoca a racheté toute cette partie mobile puis ensuite on a créé cette métaverse. On est retourné les voir en disant et si on faisait, on avait un jeu principal qui s'appelait Sandbox qui a terminé avec 40 millions de joueurs. Donc on retournait les voir en disant et si on créait en fait un monde virtuel autour des NFTs et de la blockchain, qu'est-ce que vous penseriez de ça ? Et donc on a créé cette nouvelle entité il y a maintenant 5 ans. il faut juste rebondir sur ce que disait Félicité nous on s'appelle l'open metaverse c'est-à-dire qu'on est 100% interopérable. Tout ce que vous allez pouvoir créer, acheter, trouver sur Sandbox est 100% interopérable avec qui veut bien. Mais nous c'est vraiment notre volonté c'est être le plus ouvert possible et 100% de ce qu'on fait est interopérable. Voilà donc effectivement pour schématiser c'est ça. On a aujourd'hui plus de 400 partenaires mais notre première volonté est quand même de donner le pouvoir à l'utilisateur en lui proposant de venir et d'acheter un de nos terrains et de construire ce qu'il veut à l'intérieur. Et pour ce faire on a créé des outils très intuitifs sans code qui lui permettent de créer tout un monde immersif tout un monde qui souhaite créer et 100% de ce qu'on fait sont des NFT ce qui veut dire qu'on a la propriété évidemment à 100% de tout ce qui est créé donc l'utilisateur final qui vient qui peut acheter un terrain chez nous créer ce qu'il veut avec ses outils va pouvoir en faire aujourd'hui gagner de l'argent avec donc c'est notre première idée c'est vraiment de donner le pouvoir à l'utilisateur. Parce qu'il y a d'autres métavers pour l'instant on a parlé de méta et de sandbox mais il y a Decentraland il y en a Roblox aussi d'une certaine manière d'une certaine manière effectivement oui et donc voilà mais nous on veut vraiment être le plus ouvert possible et aujourd'hui c'est notre vision c'est d'être interopérable à 100% et c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Merci beaucoup pour terminer ce petit tour de table donc Philippe vous n'êtes pas simplement ingénieur télécom directeur de talent le cabinet de conseil en innovation vous êtes aussi fan de rugby et je trouve ça très intéressant parce que vous vouliez c'est venu après dans la conversation quand on s'est parlé mais est-ce qu'on pourra un jour jouer au rugby dans le métavers comment la France l'équipe de France pourra en tirer partie en fait j'ai l'impression qu'il y a une obsession que vous avez y compris dans ce livre qui est vraiment très intéressant pour bien comprendre il y en a d'autres il y a les livres de Philippe Rodriguez en ce moment qui sort on en parlera tout à l'heure mais comment la France peut tirer son épingle du jeu alors je vais juste parler rugby pour attaquer un angle de vue qui est j'étais absolument pas prédestiné à adopter le métavers j'ai 58 ans je connais Pac-Man mais pas Fortnite voilà je suis dans le rugby je suis dans la convivialité et puis il y a un an lors d'un déplacement aux Etats-Unis j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une vague qui nous arrivait et puis j'ai regardé et j'ai vu que c'était une réalité une réalité parce qu'il y a des usages qui commencent à se déployer des usages qui s'éloignent du gaming des usages qui apportent une valeur réelle pour le particulier pour l'entreprise et j'ai vécu moi-même des expériences où je me suis rendu compte que un c'était bluffant que la technologie elle était prête elle continue à évoluer elle va continuer à nourrir les capacités et les usages que vont proposer ces métavers qu'il y a des contraintes et on en reparlera mais que l'innovation va pouvoir petit à petit lever ces contraintes-là et que c'était une réelle expérience nouvelle je vais vous citer un exemple on a vu que bon le luxe s'est très vite emparé de ces deux secteurs-là le retail etc la pandémie a un petit peu favorisé aussi l'adoption parce que la pandémie nous a mis dans un monde à distance et donc voilà nous a favorisé l'utilisation de ce type d'approche il y a aussi comme il y a eu des digitales natifs il y a des métavers natifs il y a des gamins qui sont des adultes et qui sont nés dans ces mondes-là qui savent parfaitement naviguer et puis après le luxe le retail on a eu les secteurs publics je vous invite à aller voir ce qui se passe en Corée du Sud avec le projet e-Séoul et j'en discutais ce matin qui s'est lancé lundi dernier et qui est une réplique numérique de Séoul dans laquelle vous avez accès à des services proposés par la ville et vous pouvez refaire votre permis de conduire en 5 minutes c'est quand même quelque chose de bluffant et d'incroyable j'ai fait une expérience immersive dans un métavers qui était une réplique de Venise qui a été fait pour la Mostra où je me suis retrouvé dans Venise en train de regarder une projection d'un film de la Mostra j'ai demandé à un copain de me rejoindre on s'est assis l'un côté de l'autre et j'avais son avatar on pouvait échanger et regarder ce qui se passait sur le film c'est juste une émotion nouvelle c'est incroyable je suis allé me promener dans Horizon dans Worlds je suis allé me promener dans Vénus je suis allé voir ce qui se passait dans The Workroom qui est la partie professionnelle c'est une réalité voilà donc déjà c'est une réalité on ne peut plus le nier et même le rugby puisque le Racing Club de Toulon a signé à acheter une parcelle dans The Sandbox bravo je suis un petit peu déçu parce que moi qui suis administrateur du stade français fan de rugby j'aurais bien aimé qu'on fasse le premier pas mais bon on va arriver donc voilà donc oui tous les secteurs d'activité toutes les expériences le sport s'y prête particulièrement il y a des entreprises qui font déjà beaucoup de choses en termes de marathon en termes de parcours à vélo dans des mondes virtuels tous les métiers s'y prêtent et encore on n'a rien vu on n'a rien vu parce que on commence à développer ses usages on ne sait pas les nouveaux métiers qui vont naître mais ce dont je suis convaincu c'est que c'est une réalité et que la France a une super carte à jouer parce que Félicité l'a dit dans le gaming on est loin d'être mauvais on a des savoir-faire qui sont intéressants dans la 3D des studios comme Maguff ils sont intervenus dans toutes les créations de grands films d'animation donc on a des savoir-faire particuliers et puis je vous ai parlé de la Mostra j'ai été aussi dans Venus voir des artistes etc Kéops qui est une expérience incroyable pour visiter la pyramide dans un métavers avec de la réalité virtuelle on a aussi quelque chose qui va nourrir les métavers qui a un patrimoine culturel exceptionnel en France donc on a de la matière première on a de l'expérience on a des capacités en termes de design et de mise en oeuvre donc ça serait dommage qu'on regarde passer le train et qu'on puisse aussi anticiper promouvoir favoriser un peu légiférer parce qu'il y a des choses à faire aussi dans ce domaine là pour pouvoir faire en sorte que cette réalité en France on y adhère on l'adopte et on la booste donc voilà je vous dis j'étais pas prédestiné maintenant j'en parle il y a des contraintes et on va en reparler il y a quelques barrières je crois aussi positif je suis assez optimiste je pense que l'innovation et la technologie va continuer à lever ces barrières la technologie tu l'as dit elle sert aussi les métavers parce qu'elle est mature et elle continue d'évoluer au début d'internet moi j'accédais avec un modem c'était un peu laborieux l'expérience elle était compliquée aujourd'hui mettez un Quest 2 mettez un casque allez dans un monde c'est quand même assez impressionnant et très quali donc voilà on est prêt il y a une maturité des esprits il y a une maturité culturelle avec des métavers natifs il y a des choses qui existent il n'y a plus qu'à merci alors justement peut-être avant de créer un débat entre vous sur le côté technique c'est-à-dire que les personnes qui veulent aller dans les métavers qui encore une fois on a déjà beaucoup de choses qui sont accessibles aujourd'hui est-ce qu'il faut un matériel particulier c'est une question un peu terre à terre mais Antoine est-ce qu'il faut on sait que Facebook par exemple avait racheté Control Labs qui est un capteur de mouvements il y a bien sûr les cases de réalité virtuelle est-ce qu'il faut attendre des lunettes de réalité augmentée cette fameuse poids artificielle c'est quoi l'équipement nécessaire oui alors non donc il n'y a pas besoin d'équipement nécessaire donc en fait d'ailleurs Soundbox est accessible sans casque donc il n'y a pas besoin d'avoir un casque un ordinateur ou une tablette suffit mais c'est vrai que l'expérience actuelle moi je dis souvent en fait c'est difficile de parler des métavers d'immersion tant qu'on ne l'a pas essayé et ça prend quelques minutes il ne faut pas y passer des jours et tout mais une expérience en 5 ou 10 minutes on saisit exactement ce que ça veut dire d'être immergé dans un environnement et je pense que mon collègue ici l'a très très bien décrit il y a plein de choses on est partenaire d'ailleurs de la coupe du monde de rugby en France l'année prochaine et méta et donc on a en tête donc il y a quand même un lien fort et on a en tête justement d'être capable aussi de faire vivre ce genre de choses donc on peut l'accéder avec des tablettes des ordinateurs évidemment les casques et donc le casque qu'on a mis en vente c'est le Quest 2 qui permet d'accéder vraiment à un effet immersif si vous ne l'avez pas essayé vous essayez c'est quand même assez bluffant et effectivement après là on investit beaucoup en recherche c'est où est-ce qu'on va après effectivement ça va être une technologie qui va être les casques de réalité virtuelle vont être de plus en plus petits beaucoup plus faciles à mettre il y a quelques années encore c'était quelque chose de gros qu'il fallait connecter à un super ordinateur maintenant c'est quelque chose on l'enfile et c'est réglé et en parallèle développer des choses encore plus petites et le Graal mais ça c'est plutôt à 10 ans Guillaume c'est qu'en fait mes lunettes ici elles remplacent le casque de réalité virtuelle ainsi que les téléphones et les ordinateurs donc c'est l'arrêté augmenté ça va falloir attendre un peu plus mais on n'a pas besoin d'attendre il y a eu quelques discussions avec Luxottica je crois enfin bon oui les Ray-Ban Stories qui sont fabriqués par Luxottica et qui ont les premiers capteurs qui permettent de prendre mais pour l'instant on parle plutôt de lunettes connectées c'est pas encore des lunettes arrêté augmenté donc on voit énormément d'innovation matérielle aussi en termes de puissance de calcul je crois avec Meta Bertrand vous vouliez intervenir non ? non 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 effectivement il faut vraiment tester ces casques parce que c'est assez bluffant alors nous on n'est pas du tout aujourd'hui sur les casques parce qu'on a des on a on démarre à peine on a 4 000 utilisateurs mais ces 4 000 utilisateurs passent entre 3 et 4 heures sur Sandbox donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne pousse pas beaucoup sur les casques parce qu'on n'imagine pas les voir 3-4 heures avec un casque sur la tête mais c'est effectivement assez bluffant juste une toute petite remarque Antoine quand tu as dit on met le casque et c'est parti c'est pas parti tout de suite il y a comme des petites contraintes il faut se connecter s'identifier il faut avoir des mots de passe il faut peut-être connecter avec un wallet etc il y a des petits progrès à faire aussi dans certains mondes voilà pour pouvoir le c'est parti voilà et c'est parti pour l'identification c'est ça que j'ai envie de dire mais bon bonne transition très bon point c'est clair qu'il y a quelques conditions d'abord techniques parce que bien sûr je ne veux pas tempérer l'enthousiasme parce qu'on sait qu'on est en train de rentrer dedans chez Gameloft qui appartient au groupe Vivendi on a lancé un jeu qui s'appelle Disney Dreamlight Valley qui fait un carton et qui en quelques jours a atteint son point mort et c'est un avatar qu'on propose aux joueurs sur mesure et qui lui permet d'évoluer dans le monde de Disney avec tous les grands personnages de Disney et qui va basculer au printemps dans une version multijoueur réseau social mobile là pour l'instant c'est sur PC console et ça préfigure naturellement ce qu'on vivra dans le métavers quand il sera complètement abouti il faut dire que même si nous sommes très très jeunes les plus jeunes que nous eux sont déjà dedans enfin quand je vois le temps passer malheureusement par mes enfants sur dans ces différents mondes c'est eux ils sont déjà dedans mais du point de vue d'un groupe comme Vivendi il y a quand même ce sujet de convergence qui est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui il y a des bulles en fait bien sûr il y a Soundbox il y a Roblox il y a Fortnite il y a énormément de métavers propriétaires qui sont pas toujours faciles d'accès effectivement pour des questions d'ID et puis aussi d'accès à la monétisation au numérique à un wallet numérique donc il y a des contraintes d'accès donc il y a un sujet de normes il faut normaliser les noms de domaines l'accès on n'a pas forcément besoin d'ailleurs de tout de suite passer à la blockchain et aux cryptos on peut pour l'instant déjà développer le métavers je dis au passage qu'Avas qui appartient à un terrain sur Soundbox dont nous sommes très contents et qui est une vitrine pour Avas de tout ce que nous pour ses clients on peut évidemment créer plein d'expériences mais voilà il y a vraiment un sujet de convergence technique par exemple je ne suis pas ingénieur mais il y a des questions simplement de comment vous calculez la gravité la collision entre deux personnages si tous les systèmes sont différents évidemment c'est compliqué de passer un actif à un autre il y a un deuxième sujet si je peux me permettre bien sûr qui est celui de la monétisation parce qu'effectivement ce serait un rêve de dire que chaque utilisateur pourrait faire gagner beaucoup d'argent sur le métavers mais on n'en est pas encore là et le modèle économique pour des détenteurs d'IP comme nous on cherche à l'évaluer on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va gagner de l'argent sur le métavers c'est quand même un petit sujet donc on travaille dessus on sait qu'on va y arriver mais comment est-ce que voilà ce qui existe aujourd'hui ne tient pas complètement la route à long terme donc ça va évoluer et ça fait partie de l'équation de base allez-y Bertrand oui non juste sur ce point effectivement je donne juste un exemple qui est Snoop Dogg donc on a Snoop Dogg dans Sandbox on est très content on adore super qu'est-ce que c'est qu'une expérience métaverse pour un artiste comme Snoop Dogg donc on a beaucoup travaillé avec lui il a été très impliqué il nous a dit dans mon monde idéal j'aimerais faire un concert dans ma maison à Los Angeles c'est un petit peu compliqué dans le monde réel donc on a dit on va le faire dans le monde virtuel donc on a recréé sa maison il a une collection de voitures dont il est très fier on a recréé sa collection de voitures en NFT il adore tout ce qui est fashion donc on a créé 10 000 avatars différents avec 10 000 vêtements différents coiffures différentes qu'il a eues dans ses différentes apparitions en public que ce soit au Grammy en live etc et donc les trois activations qu'on a faites premièrement on a vendu 1000 tickets pour un concert virtuel donc avatar devant les avatars à 1000 dollars la pièce donc c'est 1 million de dollars de tickets qu'on a vendu en 20 minutes ensuite on a créé une VIP à Réa donc un espace VIP dans sa maison on a vendu 5000 VIP pass à 500 dollars donc 2 millions et demi de dollars qu'on a vendu en 30 minutes et les 10 000 avatars différents de Snoop Dogg on les a vendus pour 3 millions de dollars dans la journée et ça cet argent vous le gardez ? vous donnez combien à Snoop Dogg ? alors un gâteau non non effectivement une bonne partie va à l'artiste bien sûr ça c'est ce qu'on appelle le primary market c'est à dire je vais directement sur sandbox et je vais acheter ce qui est à vendre ensuite il y a le secondary market évidemment le gros game changer sans jeu de mots c'est que quand je vais acheter un bien virtuel à travers la blockchain je vais en être propriétaire donc au même titre qu'un bien réel je vais pouvoir le revendre donc les tickets de Snoop Dogg qu'on a vendu nous 1000 dollars la pièce ils sont aujourd'hui à 10-15 000 dollars la pièce sur le second marché donc voilà ça vous donne une idée donc aujourd'hui la monétisation pour nous elle est déjà assez réelle il faut simplement effectivement proposer les choses qui soient en adéquation avec ce que veulent le public il y a une partie spéculation c'est vrai je le reconnais mais il y a un effet de bête de découverte un effet de club marketing mais il y a vraiment un sujet tous les modèles les acteurs dans ce domaine proposent quand même des abonnements qui sont très chers voilà pour le si on veut vraiment démocratiser l'accès et créer en Europe un métavers je ne sais pas s'il serait propre à l'Europe mais en tout cas des acteurs qui soient très forts dans ce domaine il faut parvenir à trouver un équilibre parce que tout ce que vous décrivez et n'importe quelle expérience qu'on souhaiterait développer sur un métavers avec des séries des sports particuliers des expériences une extension de l'expérience de jeux vidéo ou littéraire ou je ne sais pas de cuisine d'éducation que sais-je ça nécessite beaucoup 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 de programmation et tout ça est très onéreux c'est pas un investissement qui se fait comme ça il faut exactement il y a deux questions c'est comment vont se rémunérer les programmeurs les créatifs les artistes est-ce qu'on va devoir repasser par des grandes plateformes combien elles vont prendre et puis également ce que j'achète dans un métavers est-ce que je pourrais m'en servir dans d'autres métavers Antoine oui deux points là-dessus un sur les standards et l'interopérabilité des métavers ça a été évoqué et je pense que c'est effectivement essentiel nous aussi on est extrêmement impliqué là-dedans donc il y a le métavers Standard Forum qui a été créé il y a quelques mois maintenant qui est dans le but je sais pas il y a plusieurs milliers d'entreprises dedans l'idée c'est de définir les standards donc effectivement comme on a pu définir les standards au début du web en disant pour aller d'un à l'autre effectivement définir ça donc ça c'est pas un point de vue technique enfin c'est relié un peu à la technique mais l'enjeu c'est de dire ok comment on se parle et la plupart des des grands de la tech et les autres sont dans ce forum là donc c'est l'idée c'est d'aboutir à quelque chose qui permette de de communiquer et après sur l'enjeu technique alors là l'enjeu technique je suis tout à fait d'accord il y a des il y a des freins techniques c'est pour ça que tout le monde n'est pas dans le métavers il y a des freins techniques que ce soit au niveau du matériel des casques mais aussi au niveau effectivement de la modélisation 3D la modélisation des tissus la modélisation des liquides c'est des choses qui sont très difficiles et quand on arrive à le faire qui sont très coûteux en énergie pour les modéliser et donc en fait il y a aussi déjà des rapports de force qui sont mis en jeu c'est à dire est-ce qu'on va faire une expérience qui est peut-être un peu moins réaliste mais qui permet aussi de consommer moins d'énergie quand on les fait donc on commence déjà à avoir ces raisonnements là c'est pas très sobriété en tout cas aujourd'hui oui déjà aujourd'hui parce qu'on sait dans le monde dans lequel on vit je veux dire je pense que les gens ne sont pas complètement déconnectés des choses et donc il y a ce rapport de force et effectivement ça nécessite beaucoup d'investissement pour arriver à faire cette recherche nous on investit massivement beaucoup aussi de recherche ouverte qui a toujours été notre philosophie beaucoup de partenariats les chiffres qu'on annonce c'est 10 milliards par an d'investissement en recherche et développement donc c'est beaucoup mais après il va y avoir d'autres entreprises qui le font mais je veux dire pour moi je reviens au web avant Photoshop c'était hyper compliqué de faire de l'editing et personne ne pouvait le faire etc après Photoshop est arrivé beaucoup de gens l'ont fait il y a des gens qui ont payé la licence puis il y a des gens qui ont craqué les licences voilà donc dans la 3D on va retrouver ces mêmes mécanismes il y a des early adapters qui sont hyper bons en 3D qui vont très très bien s'en sortir et qui vont cartonner c'est des nouveaux talents c'est pour ça qu'on travaille avec Saint-Plon c'est des talents qui vont être extrêmement extrêmement en demande et on va en avoir besoin de beaucoup donc il y a énormément d'opportunités beaucoup de trains à prendre j'ai entendu ça il y a beaucoup de trains à prendre on les voit tous les trains donc l'enjeu c'est de les c'est de monter dedans voilà et puis il y a eu quelques principes qui ont permis au web en tout cas aux créateurs de s'exprimer au départ par exemple la neutralité du net qui devait permettre à la fois à chaque utilisateur d'avoir accès au site qu'il voulait et puis à tous les sites de pouvoir s'exprimer ça on voit que c'est pas encore totalement gagné qu'est-ce qu'on pense est-ce qu'il faut que le régulateur intervienne pour un métavère européen notamment ? D'abord je m'absentais tout à l'heure pour rejoindre le président de la république j'ai annoncé que la fin de l'abondance c'est pas pour tout de suite puisque après les expériences que j'ai entendues ici ou là on s'aperçoit qu'on a des univers infinis dans un monde fini moi j'entends ce que vous dites sur il faut faire comme sur le web non il faut faire mieux que ce qu'on a fait sur le web parce que pardon mais aujourd'hui on peut imaginer que demain le métavère finalement soit la réplique de ce qu'on connait aujourd'hui sur les internets et qu'on est dans un espace qui est totalement ouvert la privatisation par un certain nombre d'acteurs qui ont des positions dominantes et qui fixent d'eux-mêmes un certain nombre de règles du jeu sur les termes on condition les standards de communauté etc bref des règles qui finissent par être des standards technologiques et qui deviennent finalement des clés d'entrée dans une économie qui est une économie de l'attention d'une économie du premier clic où le challenge que se livrent aujourd'hui les grands acteurs du numérique c'est finalement de capter dès le premier clic un certain nombre d'utilisateurs pour pouvoir mieux les transporter dans leurs environnements leurs cas d'application leurs cas d'usage que ce soit le transport le booking d'hôtel celui de la restauration bref différentes expérimentations on pourrait se contenter d'imaginer que parce qu'on a fait TCPIP, HTML etc et bâti un certain nombre de standards des comités de normalisation que les internets d'aujourd'hui fonctionnent dans un monde open total c'est pas le cas et c'est d'ailleurs contesté par un certain nombre d'utilisateurs qui se plaignent de la faiblesse de la portabilité de l'interopérabilité de la réversibilité il ne reste à la fin que la sérendivité où on attend tout ce qu'effectivement les choses se passent sans qu'on ait vraiment décidé qu'elles arrivent mais on a une responsabilité les uns les autres et probablement le législateur en a une l'Europe la France dans ses différentes instances pour fixer les règles du jeu qui sont celles effectivement de la meilleure circulation des choses ce que l'on n'a pas su faire sur une technologie qui est aujourd'hui je veux dire si on fait le DSL le DMR en 2022 c'est qu'en gros on a loupé les rendez-vous précédents et qu'on a des gatekeepers des gens qui sont sur des positions dominantes des gens qui fixent leurs règles du jeu et qui empêchent soit l'innovation soit la possibilité d'entrée d'un certain nombre de nouveaux acteurs donc j'entends un certain nombre d'initiatives mais je veux rappeler ici que nous serons très vigilants et c'est d'ailleurs le sujet sur lequel nous investirons demain en matière de régulation c'est de tirer les conséquences de ce qui s'est passé sur les versions précédentes du web si on considère que le métavers est une évolution du web c'est un excès de langage je pense mais notre responsabilité c'est d'assurer qu'il y ait une compétition loyale entre l'ensemble des acteurs et qu'à la fin les usagers les utilisateurs ne se trouvent pas dans une dépendance dans une incapacité de pouvoir finalement récupérer un certain nombre d'informations qui leur sont propres pour pouvoir avoir des cas d'usage qui dans des services publics qui ailleurs etc donc ne répliquons pas faisons mieux c'est mon invitation de ce matin et puis enfin comme vous avez parlé de l'énergie je pense qu'on a on a adoré vous avez adoré les débats sur la 5G et l'environnement en France vous avez adoré les débats sur les moteurs graphiques que le métavers mais il faut quand même dire juste que quand on a une expérience dans le métavers on ne prend pas sa voiture donc il y a quand même un moment il va falloir il va falloir voilà je suis très court non mais il y a vraiment une analyse fine voilà à faire entre déplacement physique et déplacement virtuel Philippe Kassoula qu'est-ce que est-ce qu'il faut c'est le moment de légiférer à votre avis juste alors je suis complètement d'accord félicité il faut regarder les deux côtés de l'équation il y a ce que ça consomme il y a l'impact etc mais est-ce que ça peut économiser en termes de déplacement et autres donc oui il faut regarder ça et on est à l'initiative d'une association qui s'appelle l'Observatoire des métavers qui a pour vocation de comprendre de regarder d'étudier et le premier groupe de travail sera très orienté justement autour de l'analyse de cette équation et comment on peut justement aller plus vers des métavers vertueux et promouvoir ce type de métavers est-ce qu'il faut légiférer il faut surtout comprendre ce qui nous arrive et c'est une vague où c'est un éléphant et l'éléphant ça se cornac voilà et donc est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut légiférer il faut ne pas brider la créativité mais à quelques règles qu'il va falloir définir des règles d'accessibilité des règles voilà je parlais de l'identité numérique ce matin il y a quand même des sujets où il va falloir qu'on ne se cache pas derrière des avatars il va falloir qu'on sache un peu quelle est la personne qui est derrière un avatar parce que j'ai co-écrit ce livre avec un ami et avocat et le vide juridique aujourd'hui est quand même un vrai sujet dans ces métavers aujourd'hui voilà quoi il va falloir peut-être imposer quelques règles pas trop contraignantes mais ou pas ou pas en tout cas il va falloir regarder mais il va falloir en débattre de toute façon il va falloir en débattre il va falloir prendre conscience que moi j'ai été dans des métavers et absolument pas où il y avait des rappeurs et le rappeur a un langage assez châtié et donc c'était dans Venus et c'était interdit au moins de 18 ans je peux vous dire que les avatars qui étaient autour de moi ils avaient des petites voix quand on dialoguait ils n'avaient pas 18 ans bon il faut se rendre compte il faut regarder il faut analyser il faut savoir si on met une règle toute simple qui est de se dire que quand vous vous inscrivez quand vous vous loguez quand vous vous identifiez dans la métavers c'est relié à votre portefeuille à votre wallet et peut-être relié à une identité réelle ou pas je ne sais pas il faut mettre le sujet sur la table et c'est aussi l'objectif de groupe de réflexion qu'on doit aussi porter auprès auprès du législateur peut dire il y a peut-être des vides à combler ou pas moi je réaffirme ici alors c'est un point de vue personnel mais mon attachement profond au respect du pseudonyma on se dirait que l'anonymat n'existe pas parce que les moyens d'investigation aujourd'hui permettent pour peu qu'on s'en donne la peine très souvent de réidentifier effectivement quels sont les auteurs d'un certain nombre de comportements illicites sur la toile moi je pense qu'on a tous conscience que la possibilité pour un certain nombre de personnes y compris vulnérables ou avec des parcours de vie qui ne sont pas simples de pouvoir se re-socialiser au travers des outils du net etc et je ne parle même pas de la contestation politique dans certains pays qui est offerte à ceux qui peuvent protéger leur identité mérite d'être entretenue donc je pense qu'il faut manier cela avec beaucoup de précaution sur la nécessité d'avoir une déclinaison de son identité dès lors qu'on est dans un environnement numérique ce n'est pas une exigence quand on est dans la sphère publique je prenais ces exemples-là mais il y en a plein d'autres on parle des débats il faut poser la question et j'ai dit ou pas mais les débats les NFT il y a beaucoup d'argent qui se dépense voilà l'argent qui en est propriétaire si je décède la transmission il y a des sujets sur les droits d'auteur sur l'écranomie de créateur sur les copies il y a plein plein de débats et à un moment donné il va falloir se poser toutes ces questions-là et savoir s'il faut faire quelque chose ou s'il faut laisser avancer et légiférer plus tard et s'il faut un permis de conduire pour conduire le véhicule de la voisine mais c'est ce débat de la protection contre la surveillance justement qui a été au coeur aussi de ce qu'on a vas-y Antoine oui je voulais rebondir sur faire mieux que le web oui moi je suis tout à fait d'accord je pense qu'on est d'accord avec ça et moi quand je disais ça c'est faire mieux qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place maintenant qu'on peut utiliser dès à présent c'est à dire qu'on parle de l'anonymat on parle du DSA on parle du RGPD etc je pense qu'il n'y a pas besoin de repartir sur un cycle complet sur tout donc c'est pour ça aussi que je dis que le fait d'annoncer le fait d'avoir cette discussion-là on n'a pas une discussion aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont arrivés il y a 15 ans et qui ont tout changé c'est une discussion sur le métavers le fait d'avoir cette discussion-là et dire ok quelles sont les règles qui vont se transposer et quelles sont les règles qu'on a besoin d'inventer moi je pense que sur l'anonymat je reviens un peu avec monsieur le député c'est qu'en fait sur le web c'est pareil enfin on peut regarder sur les sites interdits au moins 18 ans est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui ont au moins 18 ans je pense que les problématiques sont extrêmement similaires donc je ferai attention à juste parce que c'est le métavers ne pas réutiliser des choses qu'on ait déjà des débats et des discussions qu'on a déjà sur le web courant mais par contre il y a des spécificités qu'est-ce que ça fait d'être effectivement physiquement ou en tout cas dans la même personne il y a des choses qui peuvent être différentes qui doivent être discutées l'apparence c'est quelque chose qui est assez vertigineux je pense dans tous les sens du terme puisque effectivement ça rebat toutes les cartes là il y a aussi nous on travaille sur un projet pour le langage donc l'enjeu c'est que vous puissiez parler n'importe quelle langue avec un accent parfait dans le métavers ça c'est développé à Paris ouais c'est développé à Paris donc en fait il y aura un enjeu vraiment d'inclusion aussi c'est à dire que les gens qui savent pas très bien parler anglais pour l'instant sur le marché du travail c'est compliqué quand même en particulier l'international si on dit aujourd'hui vous pouvez parler anglais mais vous pouvez aussi parler mandarin et vous pouvez aussi parler espagnol etc le champ des possibles devient extrêmement fort donc il y a cet enjeu d'émancipation et effectivement il va falloir en faire dans un cadre qui est fixé la question de cette table ronde c'était bien le développement économique de l'Europe de la France et de l'Europe de la France et de l'Europe parce que dans cette histoire on ne peut pas perdre de vue cette question qui est essentielle pour nous et c'est vrai que pour l'Europe et la France les avatars qui peuvent être susceptibles d'être des points d'entrée et d'identification sont aussi une manière de peut-être de reconquérir un tout petit peu d'espace par rapport à Google et à Facebook enfin excusez-moi Meta de recréer non mais c'est très important parce que l'ID c'est la clé parce que c'est grâce à l'ID qu'on peut récupérer la data donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental d'un point de vue politique et de régulation c'est de donner les moyens aux acteurs européens parce que quand même ça existe nous ne sommes pas dans un monde complètement interopérable je dirais d'avoir un peu de la main sur ces 7 données les données des utilisateurs par exemple les utilisateurs de Canal de Gameloft ou la garde d'Ereditis quelle que soit la configuration qui est devant nous puissent on ne soit pas dépossédé des données de comportement et donc de monétisation ça c'est absolument un point clé et qu'il faudra traiter est-ce que les grandes plateformes qui ont eu effectivement dans le web qu'on connait aujourd'hui un pouvoir considérable c'est-à-dire est-ce qu'on va être obligé de passer par de nouvelles plateformes c'est ça ? comment est-ce qu'on accède et sous quelle identité il y a des sujets réglementaires naturellement mais il y a vraiment des sujets de monétisation est-ce que c'est un par exemple tout le monde peut avoir un métavers aujourd'hui on peut créer chacun même individuellement on peut créer un métavers évidemment ça devient un petit peu compliqué après un certain temps mais on se sent un peu seul mais c'est vrai qu'il y a cette conquête là et pour la France et l'Europe je pense qu'il y a une carte à jouer bien sûr qu'il ne faut pas perdre de vue Bertrand Lévy il y a un vrai sujet effectivement parce que la plupart des métavers à part effectivement méta sont décentralisés donc ce que ça veut dire simplement c'est qu'il n'y a pas de serveur central donc nous clairement nous sommes 100% décentralisés donc on ne sait pas qui est derrière à part des numéros de wallets on ne sait pas qui se trouve derrière et c'est notre principe la plupart des métavers sont comme ça on ne sait pas qui se trouve derrière c'est vraiment le principe de la décentralisation donc il y a un sujet pour monsieur le député aussi c'est comment est-ce qu'on fait dès lors qu'on ne connait pas qui se trouve derrière moi j'ai toujours une appétence pour les systèmes décentralisés plutôt que ceux qui sont extrêmement centralisés ou verticaux donc la décentralisation le web3 ou le edge computing dans la mouvance qui est celle aujourd'hui engagée fait partie des débats de l'évolution possible du web indépendamment de l'émergence de méta il offre finalement des facultés où il corrige un certain nombre d'effets d'enfermement ou de capture ou de captation par effectivement ce qu'on a qualifié de gatekeeper c'était aussi en partie la promesse de l'émergence de la technologie de la blockchain au sens public du terme et ça nous posera des questions nous législateurs vous imaginez qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle dupliquer une plaque d'immatriculation d'un véhicule c'est plus c'est vraiment puni dans le code pénal que d'usurper une identité ça vous dit de l'état du droit aujourd'hui sur la façon dont on appréhende finalement la menace qui pèse sur un certain nombre vous parlez de la question de l'ID sur le méta incontestablement les législateurs auront demain des questions nouvelles je faisais une blague en disant vous avez adoré la 5G et l'environnement vous avez adoré la redevance copie privée les téléphones vous avez adoré la logique de droit d'auteur ou du bousculement des chaînes de valeur dans la création artistique avec l'émergence effectivement d'une nouvelle scène ou d'une nouvelle façon d'exposer et de valoriser ou de monétiser un certain nombre de créations donc oui on aura et là je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure je pense qu'on a on a un rétexte on a acquis de l'expérience en tant que réalisateur que ce soit de rang national ou européen sur la façon dont on a corrigé a posteriori un certain nombre d'effets qu'on a vu naître de l'adoption d'un certain nombre de nouvelles façons de faire et je pense notamment aux réseaux sociaux on tirera les enseignements de la façon dont on a porté du droit y compris très récemment je parlais de l'ISC et d'IME pardon mais les réseaux sociaux ils ne datent pas de la fin de l'année dernière et pour autant on a produit un texte qui est un texte effectivement qui dit la façon dont l'Europe entend voir les choses qui n'est pas le big brother chinois ni le far west américain et qui est donc la troisième voie européenne autour des enjeux numériques il ne s'agit pas de dire il y aura un métavers européen qui aura des règles ou des standards qui seront totalement différents du reste du monde mais nous avons en Europe l'attachement à la démocratie l'attachement aux libertés fondamentales et individuelles l'attachement à la protection des données personnelles et cela quoi qu'il se passe demain sur le méta quelles que soient les promesses qu'il y aura demain il s'agit de protéger aussi ces éléments là et donc oui à l'innovation oui à ces nouveaux relais de croissance oui à la capacité qu'on a de sortir de nos écoles les ingénieurs qui permettront d'être les fournisseurs de ces briques technologiques qui seront la somme d'un certain nombre de choses qui permettront l'émergence de méta et puis de soutien qui à la médecine qui à la culture qui au divertissement qui à d'autres choses encore mais bien évidemment bien évidemment qu'on sera là et en même temps quand je dis en même temps vous m'auriez reconnu la nécessité effectivement de maintenir un cap sur un certain nombre de valeurs qui sont des non négociables et ça il faudra le répéter et pas attendre dans 10 ans quand la somme de cas d'usage seront massivement adoptés pour rappeler que on vous avait pas vu venir on vous avait pas vu faire et là ça serait bien que vous remettiez dans les standards qui sont les nôtres je vais être un tout petit peu provocateur mais c'est pour plaisanter c'est si j'achète un t-shirt de Snoop Dogg et que dans 6 mois je le revends 1 milliard je pense que on va s'intéresser à moi d'une façon ou d'une autre voilà et c'est des questions qui vont se poser aussi et parce que François Illous qui a co-écrit ce bouquin avec moi il a regardé le droit de la transmission l'imposition sur les plus-values on parle de terrain dans The Sandbox il y a des agences immobilières virtuelles qui sont créées aujourd'hui à Miami pour justement vendre ses biens le second marché que tu évoquais donc il va y avoir aussi il y a d'abord il y a déjà un rapport qui a été fait sur le sujet donc je pense qu'il va falloir un petit peu s'intéresser à tout ça et c'était la façon que je voulais dire tout en ne bridant pas l'innovation et juste pour il y a des start-up aujourd'hui qui sont en train de développer des algorithmes d'IA pour pouvoir en fonction d'un comportement en fonction d'un timbre de voix savoir que l'avatar il a plus de 18 ans ou moins de 18 ans donc l'innovation pourra aussi accélérer des choses tout en conservant un certain nombre de principes Oui alors peut-être très rapidement moi j'ai remis un rapport au Premier ministre il y a quelques mois sur l'open data je fais un parallèle entre l'émergence de l'open data la volonté qu'avait la Grande-Bretagne d'investir dessus parce qu'il y avait une promesse de relais de croissance ou de contribution au PIB qui n'était pas démontrée au départ mais on a fait un certain nombre d'investissements sur la libération de la donnée en se disant il y aura une contrepartie de soutien à l'économie ça n'est aujourd'hui pas clairement démontrable mais en vérité il nous faut encourager cela on metaverse à peu près la même chose c'est-à-dire il faut que nous puissions soutenir sans s'en présumer de ce que va être les choses ce qui s'est passé sur l'open data c'est que derrière on a été rattrapé par des phénomènes de leaks de data de ceci de cela des choses un peu douloureuses qui ont mis au premier rang la nécessité de légiférer de protéger et finalement on a contraint un mouvement qui était un mouvement de libération sur les cryptos il se trouve que j'ai fait l'IHDN cette année je l'ai fait avec une magistrate qui est spécialisée en crypto franchement quand on se donne là aussi des moyens il ne faut pas rêver les gens qui voudraient avoir des pratiques qui sont illicites au travers de technologies il ne faut pas qu'ils imaginent à un seul instant qu'ils seront totalement immatériels je veux dire on ne va pas acheter des espaces comment dire chez Sandbox pour en faire des prisons les prisons vont continuer d'exister vraiment pour celles et ceux qui auront des comportements qui seront des comportements illicites et je ne voudrais pas qu'on résume et qu'on termine cette table ronde sur un truc qui soit négatif en se disant on est en train de supporter un truc avec lequel on aura des tas de dérives je ne parlais pas de dérive non non juste d'investissement non non mais si vous avez un t-shirt qui vaut un milliard je vous garantis que le fisc sera très intéressé mais c'est par les temps qui courent et parce que l'argent n'est pas gratuit mais d'ailleurs Guillaume tu l'as dit c'est formidable le bouquin le Samouraï virtuel de Stephenson qui a été écrit en 92 qui parle de métavers qui parle d'avatar parle même de nouveaux métiers qui vont se développer dans les métavers pour pouvoir regarder étudier voire réguler donc il y a plein de choses qui vont arriver et c'est génial parce qu'on n'en est qu'au début c'est génial oui félicité juste il faut aujourd'hui distinguer le métavers des cryptos tant que c'est décentralisé bon ça ne s'impose pas en revanche dès qu'on aura un système plus homogène là la blockchain et un DAO va prendre place naturellement mais non moi ce qui non 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 tout à fait mais simplement c'est vrai que c'est deux choses qui sont qui on innove en parallèle et les cryptos sont un petit peu agités par quelques turbulents je voulais juste dire un mot mais qui est lié au métavers et au développement du métavers dans notre société pour la France et l'Europe par exemple dans l'éducation ce serait génial de pouvoir étudier dans le métavers ça semble être une application concrète de pouvoir dépasser les 12 kilos qu'on fait porter aux enfants de bouquins ou alors des lycées qui sont très cotés avec des super profs et d'autres pas et des espèces de déserts entre guillemets d'éducation mais il y a un préalable à ça c'est qu'il faut du wifi et de la fibre dans les écoles on est sur un sujet télécom exactement et il y a d'ailleurs des métavers totalement français qui sont nés ici pour revenir dans le sujet comme EXP qui sont dans l'éducation qui permettent d'aller sur des campus des universités et peut-être qu'il faudra sans vouloir donner de leçons ne pas refaire la même erreur qu'en 2005 lorsqu'on a voulu créer Quaéro une initiative totalement politique pour concurrencer Google il fallait peut-être encourager des startups qui existaient déjà en France comme Exalit donc c'est peut-être ces startups-là du métavers qu'il faut encourager j'avais une petite question pour Antoine parce que ça fait plusieurs années que ça me travaille désolé c'est le rapport de méta et Facebook avec la blockchain on a vu à un moment méta Facebook à l'époque réfléchir à créer une crypto on ne sait pas trop où ça en est voilà ça s'est arrêté pourquoi ne pas aller totalement vers un modèle décentralisé Facebook c'est une boîte géniale qui a été beaucoup critiquée aussi Cambridge Analytica pourquoi ne pas aller complètement vers un modèle décentralisé avec tous les acteurs à l'avenir alors c'est une excellente question à laquelle je ne devais pas répondre parce que c'est déjà c'est pas vraiment ma décision je veux dire ah bah oui on va faire ça et non c'est donc donc clairement je pense que c'est une question qu'il faut poser mon boss au boss de mon boss voilà la prochaine fois que vous pourriez parler avec Mark Zuckerberg c'est une bonne question à lui poser non après le rapport qu'on a avec le Web3 et les créateurs du Web3 par contre c'est plus intéressant c'est à dire qu'en fait déjà il y a effectivement cet enjeu du métavers il y a des points de discussion ou des points de friction avec la communauté Web3 ça dépend comment on voit si c'est constructif ou pas parce qu'effectivement c'était mentionné les métavers sont souvent décentralisés le nôtre en tout cas celui qu'on a créé sont centralisés c'est pas le seul je pense que mais il y a un enjeu entre des plateformes centralisées et des plateformes décentralisées et donc après donc ça déjà effectivement c'est des communautés qui partent avec des points de vue un peu différents même si en fait dans les équipes en fait les gens partagent quand même beaucoup de valeurs communes donc c'est intéressant et après il y a relation avec les NFT et les wallets donc là maintenant Instagram est compatible avec certains wallets on peut commencer à montrer des NFT dans Instagram donc c'est des mondes qui commencent à se rejoindre mais après sur l'organisation totale de l'entreprise là il faudra demander à quelqu'un d'autre pour l'inviter l'année prochaine message est passé à Romain et on va bientôt prendre des questions du public je crois qu'il y en a pas mal et voilà ça permettra aussi d'avoir un autre point de vue je crois que je crois qu'il y a Marie dans la salle qui peut passer le micro tout le monde va acheter un t-shirt de Snoop Dogg ici apparemment on va prendre 3-4 questions allez-y monsieur bonjour c'est très intéressant effectivement l'histoire s'écrit maintenant et ça c'est passionnant de vous entendre alors je suis dessinateur cofondateur de Graffonnage qui est une plateforme de NFT sur le dessin de presse d'humour et de caricature et donc par définition on est très attaché à liberté d'expression les copains de Charlie ont un peu souffert à ce sujet là et donc qui dit liberté d'expression dit espace d'expression or tout ce que vous décrivez tout est fermé tout est privé c'est-à-dire tous les terrains sont privés et se pose la question de l'espace public dans justement ces territoires-là ces nouveaux territoires et notamment d'espace public pour la possibilité d'affichage libre justement d'espace d'expression donc je voulais savoir où vous en étiez là-dessus ou alors est-ce qu'effectivement ça va se refermer et il n'y a que ceux qui auront du terrain qui pourront effectivement s'exprimer merci Merci beaucoup Bertrand vous voulez répondre ? Non oui aujourd'hui effectivement il faut avoir un terrain pour pouvoir faire des choses sur Soundbox pour l'instant en tout cas Mais c'est pas le cas partout il y a des métavers où vous pouvez vous exprimer créer votre propre monde enfin je vais peut-être Antoine en parler Sur Descentraland Non mais les nôtres ne sont pas payants mais après c'est sur les produits qu'on a fait donc c'est comme avoir une page Facebook et dire est-ce que je vais pouvoir exprimer poster les dessins sur une page Facebook ou sur une compte Instagram donc encore une fois pour nous ça va être l'évolution donc on va proposer le même type de service avec la possibilité d'inviter les gens les faire venir etc donc voilà donc ça sera livre liberté d'expression c'est comme sujet sur lequel on défend beaucoup on a été critiqué beaucoup de façon de part et d'autre sur ces sujets-là mais c'est quelque chose qui est quand même très important pour nous donc oui il n'y aura pas de nécessité d'acheter quelque chose pour être sur nos plateformes j'imagine que le public public enfin ce que vous appelez c'est vraiment du service public en fait c'est vraiment ce serait une infrastructure qui serait hors acteur privé c'est tout à fait envisageable et puis il y a aussi une autre chose aujourd'hui il y a quand même un organisme je crois que c'est W3C qui supervise la normalisation pour le Web2 il manque finalement cet organisme mais on y vient on y vient mais c'est pas complètement impensable d'avoir des espaces qui sont publics au sens hors acteur privé après c'est une initiative dans les organismes de régulation par exemple et de l'état bon ça peut l'être il y avait tout ce débat en fait très rapidement c'était ce que les noms de domaine par exemple devaient dépendre de l'ICAN qui dépendait indirectement du département du commerce américain ou si ça devait dépendre de l'ONU c'était un grand débat pour l'instant ça n'a jamais dépendu de l'ONU allez-y je crois qu'il y a deux ou trois on peut prendre oui s'il vous plaît pardon allez-y allez-y monsieur donc Nicolas de Diakono de BNP Paréva j'avais vraiment une question sur notamment la question posée est-ce qu'il ne serait pas plus à propos de parler de comment le Web3 peut contribuer au développement économique de la France et de l'Europe plutôt que le métavers qui à mon sens est un non sujet puisque la vraie valeur aujourd'hui de tous ces écosystèmes de l'évolution d'Internet c'est la décentralisation ce qui n'est pas forcément le métavers hyper centralisé qui nous sont vendus sans être méchant par tous les gens de la tech la vraie valeur ajoutée et notamment pour le régulateur pour l'Etat c'est cette forme de décentralisation qui permet de reprendre la main sur ces données personnelles et qu'elles ne soient pas vendues monétisées par des tiers et que les gens du coup se fassent de l'argent sur nos données personnelles et du coup ma question c'est à quand une vraie blockchain pour mes données personnelles la tokenisation de mes données personnelles pour accéder à tous les services de l'Etat un petit peu comme ce qui est fait en Estonie et donc potentiellement derrière évidemment si c'est fait au quotidien il n'y a pas de sujet sur l'aspect monde virtuel immersif et ainsi de suite et quand on voit ce que fait la Corée avec un vrai plan stratégique de l'Etat du gouvernement coréen avec une vocation de créer plus d'un million et demi d'emploi sur les dix prochaines années autour de ces concepts j'ai l'impression quand même que malgré tout au delà des bonnes volontés on est quand même très très en retard en Europe sans parler de ce qui se fait en Chine aussi et de à terme est-ce qu'on va pas se faire imposer ces standards par des acteurs et des pays et des géants de la tech si on ne bascule pas vite sur ce modèle décentralisé notamment au niveau des services de l'Etat c'est vrai que l'Estonie est un peu moteur avec une société comme GuardTime notamment avec la blockchain effectivement on a un seul identifiant pour énormément de services peut-être monsieur Bottorel c'est le député oui monsieur Bottorel n'est pas représentant de l'Etat ça ne vouloir pas échapper mais vous allez voir quelqu'un tout à l'heure pardon vous allez voir quelqu'un tout à l'heure oui c'est ça je lui en parlais non mais vous avez raison on n'est pas on a la comparaison avec l'Estonie sur la façon l'Etat plateforme et puis la façon de mobiliser des outils qui sont des outils totalement décentralisés bon on fait la promotion quand on est parlementaire en rendant des rapports parlementaires de mission qu'on peut confier sur des valeurs qu'on peut partager avec certaines personnes je pense à l'ambassadeur du numérique Henri Verdier par exemple qui a longtemps travaillé sur la façon d'organiser l'Etat agile et mobilisant des outils qui soient des outils décentralisés oui il faut qu'on progresse encore là-dessus comme il faut qu'on progresse sur l'identité numérique voilà c'est un enjeu qui est un enjeu complexe c'est un enjeu complexe dans un pays où aussi on mobilise on parlait tout à l'heure vous parlez du wifi dans les écoles les lycées ou les collèges où on mobilise au-delà de l'Etat puisqu'il y a des compétences qui sont parfois partagées qui sont multiples avec un certain nombre d'acteurs mais incontestablement il faut qu'on aille vers plus de décentralisation et plus de systèmes ouverts dans les outils qui sont mobilisés par l'Etat en tout cas moi j'en suis totalement convaincu je vous invite à questionner Jean-Noël Barraud qui prend la responsabilité après Cédric Pau de la transition numérique et de la souveraineté numérique qui sont la belle de périmètres d'action ministérielle pour au-delà des premières annonces qui ont été faites autour des enjeux qui sont les enjeux de très court terme et des débats qui ont lieu aujourd'hui autour entre autres du cloud et d'autres choses viendra probablement porter des sujets d'évolution sur la façon dont on transporte comment dire la responsabilité de l'Etat sur la mise en oeuvre d'outils qui soient des outils beaucoup plus interopérables et beaucoup plus décentralisés ce qui répondra en question en partie aussi à la première question posée sur la capacité d'avoir des espaces publics c'est-à-dire non contraints non contrôlés pour que la liberté d'expression puisse avoir lieu ce qui sera aussi la responsabilité des acteurs publics que de faire émerger dans les métavers la possibilité d'avoir ces espaces-là sans contrepartie et avec la liberté d'expression qui est celle à laquelle on est attaché dans la vraie vie merci bonjour je suis stagiaire chez GIDE et en fait j'avais plutôt une question assez technique en considérant les métavers talent de méta sandbox etc j'avais comme question est-ce que lorsqu'on parle de métavers qui sont 100% NFT parce que vous avez dit que sandbox c'était 100% NFT et qui sont sur la blockchain basé sur la blockchain est-ce que cela sous-entend qu'il n'y a absolument aucun code informatique et que s'il y en a est-ce que même ces codes informatiques sont sur la blockchain parce que ce que j'avais compris c'était que sandbox était sur le réseau Ethereum et que du coup ça fonctionnait avec des smart contracts etc et tout exact mais je m'étais plus renseigné dessus mais je n'avais pas eu d'informations pour savoir parce que j'ai du mal à concevoir qu'une application comme sandbox enfin sandbox qui a du mal à tourner sur un ordi lambda et qu'il faut quand même un ordi assez puissant puisse être entièrement sur la blockchain sans code informatique sans tout ça etc on repose effectivement sur la blockchain Ethereum donc il y a énormément de codes derrière simplement effectivement nous on a fait en sorte que l'utilisateur lambda puisse créer avec des outils que nous avons créés nous-mêmes en interne pour que sans code sans aucune connaissance on puisse créer des objets virtuels tout un monde virtuel donc on a deux outils un premier qui s'appelle le Vox Edit qui permet de créer n'importe quel objet virtuel sans code sans connaissance c'est un peu le design pour les nuls et ensuite on a un deuxième outil qui s'appelle le Game Maker qui une fois qu'on a créé tout son environnement donc des arbres une maison ou une voiture par exemple on va pouvoir tout simplement le drag and dropper en le mettant comme ça créer un monde virtuel 3D sans code non plus mais évidemment derrière il y a énormément de code Monsieur Merci beaucoup Bonjour Yvan Boudier de Utopia une petite question par rapport à la place des artistes des créateurs et aussi du droit d'auteur vous l'avez évoqué à plusieurs reprises sous différents angles quand on voit que Jean-Michel Jarre vient d'être nommé à la tête d'une commission au CNC avec deux missions apparemment deux sujets clés la création les écritures et le financement et la distribution comment vous voyez l'évolution de vos métiers et la mise en place potentiellement de standards à l'échelle globale et européenne quand on connaît aussi le contexte la directive européenne sur le droit d'auteur etc enfin voilà ces évolutions là et ces enjeux d'implication des créateurs mais aussi de rémunération des créateurs dans vos projets nous on encourage le plus possible donc c'est une bonne nouvelle et on discute déjà depuis un moment avec Jean-Michel Jarre donc c'est une bonne nouvelle qui soit nommée c'est notre volonté notre idée c'est plutôt c'est ça c'est d'aller encourager la création la créativité et donner la possibilité à tout un chacun de venir s'exprimer et aussi de gagner des sous avec sa création donc c'est l'initiative du CNC est excellente Jean-Michel Jarre et c'est très très bien que ce soit lui qui soit nommé parce qu'il est très au fait de toutes ces technologies il a une vision qui est très intéressante donc voilà nous on est dans cette démarche et dans cette logique d'aller aider les créateurs et le plus possible d'ailleurs on l'a vu avec plein d'initiatives comme World of Women par exemple qui est l'initiative d'un couple français qui fait un buzz mondial avec l'idée de pousser le plus possible les femmes dans le monde des nefties parce que c'est vrai que jusqu'ici c'était plutôt masculin et donc voilà nous on l'aide aussi on finance aussi World of Women en tant qu'entreprise qu'on a mis 25 millions de dollars dedans mais c'est vraiment l'idée de base c'est vraiment de donner le pouvoir au créateur et la possibilité au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer je pense que ça va suivre quelque chose d'assez classique entre l'offre et la demande ce qui va permettre aux créateurs et aux artistes de bénéficier le plus de leur création et de la valeur ajoutée qu'ils créent économique c'est qu'ils font face à des systèmes qui sont à la fois décentralisés mais interopérables qui puissent aller de l'un à l'autre et plus on arrivera à ça plus ça leur permettra d'avoir du levier de négociation il y a une négociation permanente on va aussi on va tâtonner pour trouver le bon équilibre économique ça dépend des secteurs ça dépend du type de la nature du service si c'est sur abonnement si c'est au cas par cas il y a toute une économie qui va se dessiner donc c'est des super questions mais je pense qu'elle voilà on va apprendre en marchant merci beaucoup monsieur Alizi oui oui bonjour colonel Gadjandra ministère des armées anciennement directeur scientifique de la gendarmerie nationale déjà je vous rassure ce n'est pas parce que la notion d'avatar est très présente dans l'hindouisme que je m'intéresse au métavers je tiens je tiens à vous le dire j'ai deux petites questions très techniques d'abord sur la la technologie est-ce qu'on envisage à très court terme des progrès de l'haptique on parlait de collision dans le métavers donc est-ce que ça c'est envisageable deuxièmement sur les questions de sécurité qui vont aussi bien de la protection des publics les plus jeunes et les plus faibles vis-à-vis d'éventuels prédateurs j'allais dire de 58 ans mais j'ai également 58 ans Philippe donc je ne visais personne mais qui vont aussi sur les questions de contrefaçon et toutes les autres criminalités qu'on voit déjà dans d'autres sphères est-ce que nativement d'ores et déjà aujourd'hui il y a dans vos deux métavers quelque chose qui existe ou faut-il faire tout tout recommencer par scratch oui alors je peux je peux commencer merci donc sur la première question sur la technologie oui en fait il y a des développements technologiques dans toutes les dimensions donc des développements effectivement on a annoncé il y a quelques mois notre projet de gants haptiques et de peau artificielle qui permet de ressentir des sensations parce qu'il y a avec les mains d'être capable de faire des retours il y a aussi des choses qui vont pas aussi loin c'est à dire que maintenant dans les environnements virtuels vous n'avez pas besoin d'avoir même de manettes ou de gants c'est à dire qu'en fait les casques suivent vos mains avec des caméras et donc c'est une expérience qui est assez libératrice aussi donc on n'a pas le retour haptique évidemment mais on peut faire beaucoup de choses attraper des objets jouer etc. juste avec ses mains comme on le fait c'est à dire qu'il n'y a plus de manettes donc encore une fois ça peut pour des usages différents quelque chose qu'on a aussi annoncé c'est un bracelet qui se porte au poignet que Guillaume a mentionné fait par une start-up qui s'appelle Control Labs qu'on a racheté qui permet en fait de pouvoir écrire ou de donner des instructions à sa main sans avoir à bouger les doigts etc. donc c'est quelque chose qui permet de contrôler des interfaces de façon consciente c'est à dire qu'en fait il faut qu'on pense à faire une action pour qu'elle y arrive c'est pas quelque chose qui est inconscient comme lire le cerveau mais néanmoins qui va permettre de contrôler des interfaces d'une façon très très naturelle sans avoir à avoir tout un ensemble de capteurs etc. donc c'est juste quelques exemples pour vous dire que ça avance il y a aussi tout ce qu'on parle on a fait aussi beaucoup d'annonces sur passer le Visual Turing Test donc le Visual Turing Test ça serait vraiment que je mets le casque j'enlève le casque il n'y a aucune différence dans ce que je vois pour l'instant il y a encore beaucoup de différences même si c'est bluffant il y a de la différence c'est des histoires de résolution c'est des histoires de suivi des yeux c'est à dire qu'en fait on accommode en permanence quand les yeux bougent en fait il y a toujours un flou qui se crée c'est là où j'accommode c'est très compliqué à refaire dans un écran donc c'est pas juste je vais mettre plus de pixels et ça va être mieux il y a beaucoup de choses à faire là-dedans mais la technologie avance extrêmement vite et en gros il y a un casque tous les ans enfin à peu près tous les ans tous les deux ans et les avancées sont rapides sur le deuxième point oui on apprend encore une fois on apprend beaucoup de ce qui s'est passé avant et donc sur nos plateformes en particulier sur Horizon qui est celui qu'on a construit il y a tout un ensemble de safety features qui sont proposés qui sont déjà expliqués dès le début qui permettent de très facilement bloquer des gens qui permettent et très facilement de faire une bulle de protection autour de soi qui peut être activée par défaut d'ailleurs aussi c'est à dire que les gens ne peuvent pas s'approcher à plus de certaines choses on peut faire des gestes qui font qu'en fait on ne voit plus les personnes les personnes ne voient plus donc il y a des intérêts dans le monde virtuel aussi qui paient qu'en fait on peut vraiment être en contrôle de l'environnement et pour nous en tout cas les contrôles sont mis dès le début c'est pas faire from scratch c'est plutôt avec ça by design oui c'est la même chose pour nous donc on joue beaucoup avec les ayants droit donc on a effectivement des problèmes de droit puisque un utilisateur j'ai à dire final peut venir et créer quelque chose d'un exemple donc on l'a signé avec Schtroumpf par exemple donc il peut créer un Schtroumpf et le mettre effectivement on va y avoir un copyright infringement donc nous on a des modérateurs aujourd'hui on a plus de 12 000 modérateurs en fait qui travaillent sur la plateforme qui modèrent tout puisqu'il y a aussi évidemment une notion sociale sur Sandbox donc les avatars peuvent interagir entre eux et tout ça est modéré après moi je veux pas calmer le niveau de confiance et de trustee dans le méta parce que c'est pas le sujet de ce matin un marché qui pèse 1000 milliards de dollars à peu près les estimations en 2021 du poids du secteur ou des ventes de parcelles immobilières enfin si les chiffres sont bons il ne va pas intéresser que les gens qui veulent spéculer bon monsieur le gendarme madame allez-y bonjour alors c'est passionnant moi je découvre plein de d'absence de limites au métaverse justement et je me demandais par rapport à tout ce champ des possibles infinis que vous évoquez si vous vous imaginez parce qu'il sera en dehors du métaverse c'est à dire ce qui restera du monde de demain quand tout sera dans le métaverse c'est une question qui vient souvent et c'est une bonne question moi je ne suis pas oui je pense qu'il restera beaucoup de monde réel c'est à dire que par exemple tout ce qui est nourriture et boisson dans le métaverse ça va être compliqué quand même les odeurs et c'est quand même une grosse partie du monde je veux dire donc juste partir par là mais non mais aussi l'enjeu il y a toujours cet enjeu de dire une nouvelle technologie arrive donc du coup ça va arrêter il n'y aura plus de livres ça a été arrivé avec le web il n'y aura plus de livres les téléphones etc les gens ne regarderont plus la télé enfin voilà les usages différents les usages évoluent moi je pense que ça va remplacer il y a des choses qui sont dans le métaverse qui seront beaucoup plus faciles à faire que sur le web on a tous fait beaucoup de zoom pendant le covid on a tous fait beaucoup de réunions il y a eu l'enseignement à distance avec des classrooms etc c'était quand même on a fait du mieux qu'on pouvait mais c'était quand même pas terrible on peut faire des choses bien mieux donc il y aura des pareil pour le gaming c'est à dire que les premiers adopteurs du métaverse c'est le gaming parce que les jeux en tout cas certains jeux sont bien meilleurs dans ces environnements ils permettent de faire d'autres choses donc il va y avoir en fait un déplacement je pense de beaucoup de nos usages numériques vers le métaverse après il y a des choses qui sont physiques et qui sont irremplaçables et le métaverse on ne va pas les remplacer plus donc on parlait des expositions aussi peut-être plus d'expositions peut-être des voyages est-ce que je vais traverser le monde pour aller voir le Machu Picchu ou est-ce que je vais le regarder d'une façon hyper réelle depuis chez moi et je l'aurai vu et je vais le faire avec ma famille voilà donc il va y avoir aussi des enjeux comme ça mais je ne pense pas que les gens non plus vont arrêter de partir en vacances donc voilà ça va être à mon avis un déplacement de certains usages oui je pense qu'on continuera de faire des entrecôtes sur le barbecue et que tout ne sera pas effectivement sur méta pour autant sur les métaverses pour autant moi je suis de Paimpol faire venir l'orchestre philharmonique de Bretagne à Paimpol ce n'est pas toujours simple et je crois que en fait même si j'adore pogoter devant la scène de Dropkick Murphys aux vieilles charrues je me projette assez bien dans l'idée que la diffusion culturelle de l'art vivant en particulier puis c'est une expérience qui si elle est satisfaisante pour l'utilisateur compte tenu des enjeux technologiques qui sont ou des comment dire des services technologiques qui sont mis en oeuvre si c'est une expérience utilisateur intéressante que se retrouver au théâtre à voir du Jean-François Sivadier ou autre chose à partir de chez soi je ne vois pas pourquoi on s'interdirait que ça puisse être possible en nourrissant l'idée que ce sera là un relais supplémentaire de diffusion de la culture et des savoirs alors oui je sais à Berkeley dans les années 80 quand internet a commencé à naître on s'était dit génial le monde va devenir de plus en plus intelligent grâce à l'interconnexion des gens et on constate en 2022 que le monde est devenu de plus en plus débile pas uniquement à cause des réseaux sociaux mais en partie effectivement avec des effets néfastes d'un certain nombre de choses qu'on n'aura pas su corriger donc je ne suis pas totalement naïf à l'idée que demain les gens les jeunes générations les moins jeunes immergés dans le métaverse ils ne vont y trouver que des bénéfices à s'enrichir humainement l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur le multilinguisme il nous serait d'une utilité terrible aujourd'hui quand on accueille je pense notamment je visite hier une fondation qui mettait le logement d'urgence pour des personnes ukrainiennes c'est compliqué aujourd'hui même pour des français d'accueillir des ukrainiens parce qu'effectivement on n'a pas forcément des outils qui permettent et puis on n'a pas des éducations respectives qui nous permettent d'avoir un langage tiers qui nous permettent de dialoguer les uns avec les autres donc si demain je peux découvrir l'autre avec la capacité de se comprendre en parlant mais je trouve que là c'est une belle promesse pour essayer d'imaginer une humanité un peu plus un peu moins conne qu'aujourd'hui et il nous appartient à toutes et à tous que ça puisse devenir on sera vigilants en tant que législateur peut-être écouter féliciter là-dessus juste un tout petit mot mais vraiment rapide on a une démographie on va avoir une portion de la population beaucoup plus âgée au fil des années c'est déjà le cas et il faut quand même imaginer qu'il y a beaucoup de public empêché il n'y a pas que par l'âge ça ne veut pas dire que l'âge empêche forcément la mobilité mais quand même empêché ou aussi des populations qui n'ont pas la mobilité d'accéder à des expériences qui sont juste inaccessibles aujourd'hui ça c'est quand même assez fascinant évidemment la réalité elle sera toujours là on va toujours être en train de dialoguer quand même juste en un mot justement sur le comment répliquer peut-être ou en tout cas de créer une expérience qui ressemble à l'expérience de la création littéraire ou de la lecture je crois que c'est un thème qui vous est cher dans les mondes immersifs vous réfléchissez un peu là-dessus aussi je crois oui aujourd'hui on fait beaucoup d'audio par exemple mon dernier livre je vais le passer complètement en audio je vais le lire et demain on pourrait tout à fait imaginer à partir d'un livre de développer certains passages ou d'avoir une interaction avec les lecteurs il y a mille étincelles auxquelles on peut penser ou d'interpréter des personnages je dis quoi pour rebondir oui il y aura plein d'usages vertueux l'inclusif aussi est quelque chose qui est au coeur de ce que peuvent amener les métavers effectivement on travaille notamment au niveau de l'observatoire avec des associations parce que des personnes à mobilité réduite vont pouvoir retrouver d'autres sensations et d'autres oui je pense que ça ne se substituera jamais au monde au monde réel mais je crois en la combinaison des deux pouvoirs c'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre des expériences dans le monde virtuel qui vont se transcrire par un achat réellement physique dans le monde dans le monde réel donc je crois à la combinaison de tout ça mais ce que je vous dis aussi c'est qu'en fait on n'en sait rien il y a 150 ans Graham Bell il a inventé le téléphone et la semaine dernière j'écoutais une émission à la radio où les ados disaient on ne décroche plus on ne répond plus au téléphone ils se retourneraient dans sa tombe on ne répond qu'au message et si on vous aime beaucoup on vous envoie une note vocale donc les usages vont évoluer et aujourd'hui on n'en sait rien 70% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui donc voilà il faut juste se dire qu'on va avec humanité avec humanisme essayer de promouvoir des usages vertueux qui vont tenir compte de l'inclusion du partage de la culture etc un tout petit mot allez-y effectivement je pense ça peut aussi être une extension de ce qui se passe dans le monde réel donc on va reprendre l'exemple de l'entrecôte donc on a Gordon Ramsay qui est arrivé sur Sandbox qui donne des cours de cuisine dans la metaverse pour que l'entrecôte soit mieux assaisonnée donc il y a plein de choses plein d'interactions en fait entre les deux mondes juste prolonger parce que j'ai un souvenir le centre hospitalier de Tréguier chez moi qui a une salle d'immersion et qui permet à ces résidents c'est par rapport à ce que vous disiez féliciter qui permet à ces résidents chaque semaine de vivre une expérience particulière là pour le coup c'est pas super original mais c'est faire partir avec un bateau de pêche par exemple la pêche à la coquille Saint-Jacques etc et moi j'ai vu les résidents patients effectivement vivre ces expériences là il y a aussi des sauts en parachute etc franchement c'est pas mal quand vous êtes super isolé vous n'avez plus la visite de votre famille etc je ne vous dresse pas le tableau de ce qui existe aujourd'hui dans certains EHPAD quand vous croisez le regard une fois qu'elles ont retiré le casque quand vous croisez le regard de ceux qui viennent de vivre cette expérience qui était soit finalement une réplique de ce qu'ils avaient déjà vécu parce que certains sont les anciens pêcheurs ou femmes de pêcheurs je peux vous assurer que ça leur remplit la journée et plus encore je ne veux pas le voir malgré les messages j'étais un peu le bad cop de la table ronde peut-être mais après tout c'est le rôle du législateur mais parfois mais je ne veux pas donner l'impression qu'on est là avec un regard super critique des trucs et rejeter en bloc quelque chose qui pourrait être effectivement une extension un enrichissement une possibilité même si je garde je remets devant les gardes fous qui sont ceux d'éviter les dérives que l'on peut connaître par ailleurs alors malheureusement dans le monde réel on a des contraintes de temps on a des limitations donc c'est l'heure est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question Romain deux dernières questions bonjour deux petites questions rapides tout d'abord est-ce qu'il ne faut pas dissocier d'une certaine façon ce qui est métaverse à savoir immersif interactif social de ce qui est blockchain NFT et tout ce qui est autour de la spéculation associée j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à les associer et pourtant c'est deux sujets qui sont totalement complémentaires à mon goût j'aimerais avoir votre avis là-dessus et le deuxième c'est que vous n'avez pas tout évoqué alors que c'est quand même un des thèmes les usages du métaverse pour des usages professionnels ce qu'on pourrait appeler les métaverses corporate les rendez-vous professionnels les réunions par exemple oui je suis d'accord sur le premier point d'ailleurs ça a été mentionné par une autre question c'est en fait ces deux technologies qui arrivent en fait à maturité au moment qui sont complémentaires et qui se développent de façon conjointe moi je viens de l'intelligence artificielle aussi c'est extrêmement important pour le métavers mais en fait c'est pas non plus la même avancée technologique non plus donc c'est juste qu'on voit très très bien les convergences sont quand même assez assez fortes donc c'est assez tentant de les connecter mais effectivement il y a beaucoup de choses de métaverses en termes d'immersifs d'expérience de connectivité d'avatar etc qui peuvent être faits sur une blockchain ou qui peuvent être faits en propriétaire voilà donc ça je suis d'accord après sur les usages professionnels on pourrait faire une table ronde entière là dessus je pense donc je vais essayer d'être bref mais nous il y a un produit qui a été mentionné par mon collègue à gauche qui s'appelle Workrooms et Workrooms l'enjeu c'est la salle de réunion virtuelle qu'on a lancé déjà dans pas mal d'entreprises qui va avec notre suite Workplace qui marche pour les entreprises franchement c'est bien le meeting d'aller à l'autre bout du monde pour faire un meeting d'une journée c'est terminé en tout cas je l'espère et ça permet de recréer un sentiment de proximité dans un meeting ça peut être des meetings assez brainstorming sympa où ça rend un peu les choses assez créatrices je ne vais pas vous faire l'article sur tout ce qu'on peut faire dans les salles mais il y a à peu près tout ça permet aussi dans des meetings qui sont un peu plus compliquées où en fait c'est important d'être dans le moment il y a quelque chose qui est très important dans l'aspect immersif dans ces choses là c'est dont on parle assez peu finalement c'est le son c'est à dire qu'en fait dans les métavers et quand on est immergé avec les casques en fait le son est spécialisé évidemment et donc en fait le fait d'entendre les gens parler à gauche à droite derrière soi devant soi rend directement l'expérience extrêmement immersive puisqu'en fait on tourne la tête consciemment pour vraiment écouter alors que la personne qui est assise là dans le monde virtuel peut être à San Francisco alors que je suis à Paris mais la proximité est immédiate et ça fait une connexion et ça permet donc ça franchement les meetings ça va juste se développer extrêmement vite parce que c'est très logique et après il y a tout l'autre enjeu des outils à la création en 3D de ce qui va être modèle 3D donc jumeaux numériques ça a été mentionné énormément et je pense que il y a beaucoup de choses là-dessus juste pour la première question il y a des métavers sans NFT des NFT sans métavers comme il y a des métavers sans casque et des casques sans métavers donc oui ce sont des sujets qui sont corrélés par moment de sandbox ou pas méta etc donc oui les applications dans l'entreprise il y en a plein de la réunion certes mais nous avec Talent on aide des entreprises à réfléchir à leur positionnement mais il y a des activités qui sont natives et qui se prêtent facilement à être déployées dans des métavers la formation le recrutement le onboarding l'intégration de nouveaux collaborateurs et ça se fait et c'est réel on le fait chez nous on le fait chez Talent on a notre métavers pour la formation et la formation c'est un outil extrêmement puissant parce que au-delà des Zoom et autres et autres teams c'est autres qu'on a tous pu connaître pendant le confinement le métavers est beaucoup plus engageant vous n'êtes pas en train de regarder un écran vous êtes acteur de votre expérience et ça se prête énormément et très bien justement à l'éducation à la formation il y a même une université en Floride qui s'appelle Optimia qui a créé tous ces univers et qui forment et c'est beaucoup plus c'est un succès vis-à-vis des étudiants donc c'est un succès pour la formation donc oui il y a plein de cas d'usages qui vont être déployés et les entreprises toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de réfléchir à ce qu'elles vont pouvoir faire rapidement leur premier pas et comment amener de la valeur pour l'entreprise dans ces mondes-là hyper rapidement pour la formation là on voit vraiment une valeur ajoutée extrêmement claire sur l'immersif c'est la formation aux situations critiques les situations critiques c'est des enjeux où en fait il faut que le corps soit prêt soit entraîné donc nous nos techniciens dans les data centers sont entraînés aux situations critiques dans le métavers parce qu'on ne va pas recréer un arc électrique juste pour les faire voir mais par contre on peut le faire donc il y a cet enjeu de temps de réaction de quelles sont les choses à faire donc on avait discuté c'était avec une table ronde avec Frédéric Barbeau sur les gens qui forment les forces spéciales les forces d'intervention de police aussi de recréer un lieu et de faire une immersion ça permet d'être beaucoup mieux préparé plutôt que de regarder sur des slides ou d'en parler dans une salle et l'application professionnelle pour Romain Mouton c'est que j'espère que l'année prochaine on pourra être présent physiquement mais également regarder cette conférence dans un métavers avec un retour haptique ce sera pas mal merci beaucoup je crois qu'une dernière question allez-y madame oui bonjour j'ai le plaisir d'être la dernière question quel honneur je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui féliciter l'organisation et Romain Mouton pour cette journée je suis Inaë Benabin et je suis de l'organisation En Avant Tout et je vais me faire un petit peu je pense la représentante de la société civile et des associations peut-être qu'on en parlera davantage dans la table ronde suivante ma question elle est aujourd'hui chez En Avant Tout on a le tchat national de prise en charge des jeunes qui vivent des violences donc il y a déjà le plaisir du web, de l'anonymat de tout ce que peut finalement ce monde virtuel apporter de confiance et rassurer les jeunes aussi pour solliciter des aides qui sont difficiles dans le monde physique vous parlez de monde réel ce qui est drôle nous on parle de monde physique parce que quand on parle des violences celles qui arrivent dans les mondes virtuels sont très 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 réelles pour le coup leurs effets et leurs conséquences n'ont aucune différence vous êtes certainement vous connaissez certainement les cyber violences et leurs conséquences mais en tout cas ce que je voulais voir avec vous c'est que la fondation des femmes vient de sortir son dernier rapport qui nous montre que le coût des violences faites aux femmes s'élève à 118 milliards d'euros par an en France et quand on parle de développement économique la question se pose aussi je trouve de voir dans quelle mesure ce qui est en train de se passer aujourd'hui arrive à impliquer les questions sociétales pour peut-être apporter des réponses concrètes qui justement annulent c'est peut-être idéologique mais en tout cas ont un impact concret sur ce coût réel et économique d'enjeux sociaux que nous avons et je me demandais dans quelle mesure aujourd'hui les acteurs actrices de la société civile et ces questions-là sont partie prenante de la réflexion de la création et de la formation même des métavers Merci beaucoup Antoine on parlait de Oui donc là moi je je pense que c'est un point hyper important la manière dont on crée dans Cono il y a des enjeux c'est qu'en fait on est propriétaire de notre métavers donc effectivement ça crée des enjeux mais d'un autre côté on est aussi on est aussi en contrôle de ce qu'on fait donc en fait c'est ce que je disais c'est-à-dire que la manière dont il est créé les outils qui permettent de restreindre les accès de modérer de facto on a beaucoup d'expérience sur ce qui se fait sur les plateformes en positif et en négatif et on met tout ça dans le fait au point qu'on a même été critiqué par d'autres plateformes comme quoi nos plateformes sont assez aseptisées parce qu'en fait on ne peut pas tout faire donc ça a déjà été décrit parce que c'est toujours la critique on a pris un parti qui est beaucoup plus je dirais protecteur que 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 complètement open pour ça sur l'autre aspect d'impliquer la société civile on a créé un fonds je crois que c'est 50 millions de dollars pour créer Metaverse responsable avec des associations et des universités dans le monde pas juste américaines pas juste européennes il y en a en Afrique par exemple il y en a en Asie qui vont aussi permettre c'est des appels à projets qui vont permettre de développer des standards et ce sera pas tout forcément pour nos plateformes d'ailleurs il y a beaucoup de projets qui sont juste sur des réflexions sur des outils plus généraux donc on y pense beaucoup dès maintenant nous on a chez Vivendi d'abord il faut citer l'enfant bleu naturellement pendant le mais ça tout le monde connaît cette initiative qui a permis aux enfants de dénoncer des violences domestiques enfin domestiques dans leur propre famille mais c'est réplicable à l'infini et dans le groupe Vivendi on a une politique RSE qui se concentre sur ces sujets et qui permet notamment d'intégrer effectivement des bénéfices pour le bien commun dans les différents contenus que nous déclinons et évidemment ça rentre en tout cas ça fait absolument partie intégrante de la réflexion sur notre positionnement dans le métavers allez-y allez-y et sur la protection des citoyens qui se retrouvent dans le métavers dans les métavers le sujet de la modération qui a été au coeur des débats et des dernières législations de rang européen bien évidemment elles pèseront en tout cas elles s'imposeront aussi dans ces environnements je parle de monde réel parce que finalement c'est la mauvaise traduction d'In real life qui est le terme le plus utilisé pour comparer ces deux mondes qui sont celui du virtuel ou celui du réel mais je suis bien conscient que bien évidemment il y a des sujets extrêmement concrets de comportements qui peuvent avoir des conséquences totalement concrètes dans la vraie vie de comportements qui peuvent avoir lieu dans des environnements qui sont des environnements comment dire immersifs ou des environnements immatériels imaginez qu'aujourd'hui la Belgique a rentré dans son droit la capacité de pouvoir qualifier un viol à distance nous n'avons pas cet outil dans notre arsenal pénal aujourd'hui c'est à dire que dans la logique d'un prédateur qui prendrait l'emprise psychologique sur quelqu'un lui faisant commettre à son encontre des gestes qui sont des gestes comment dire illicites et graves pour la personne nous ne savons pas les qualifier dans notre droit et qu'on aura en parallèle des éléments de modération qu'on fait peser sur les responsables qui sont les propriétaires finalement de ces espaces nous aurons aussi à réfléchir à l'évolution de notre droit pour tenter de corriger certaines pratiques qui naîtront automatiquement parce que par définition il y a beaucoup de gens qui iront là-bas pour se faire plaisir et puis il y aura toujours quelques salauds qui se comporteront comme des salauds et il faudra pouvoir les rattraper avec toujours la même ligne c'est qu'il ne sera pas plus compliqué d'être dans un milieu immersif il n'y aura pas moins d'autorisation par contre ce qui est certain c'est qu'on ne tolérera pas des gestes illicites qu'on ne réprouverait dans la entre guillemets vraie vie pardon de terminer par cette expression c'est vrai qu'on a vu des cas de cyberharcèlement on est dans la même démarche effectivement comme on l'évoquait tout à l'heure avec 12 000 modérateurs chez nous donc on est totalement conscient de ces enjeux et on fait ce que ce que ce que l'on peut faire pour éviter que ça arrive voilà merci beaucoup donc c'est en avant tout merci beaucoup merci à Eric Bottorel Antoine Borde d'avoir pris du temps Philippe Cassoula donc de talent l'observatoire des métavers qu'on peut retrouver dans ce livre vraiment très très clair Bertrand Lévy The Sandbox félicité Herzog qu'on peut lire également Une brève libération chez Stock c'est passionnant c'est très touchant c'est dans le je vous le recommande et je vous remercie beaucoup à tous les 5